Le changement climatique impacte nos modes de vie, nos réflexes, nos habitudes, bonnes ou mauvaises, mais aussi l'écosystème dans lequel nous évoluons. Les espèces animales et végétales voient leur milieu changer et évoluer. Pour les scientifiques, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité ne sont pas deux phénomènes indépendants l'un de l'autre. On dit même qu'ils sont interconnectés, comme les deux faces d'une même pièce, qui est la pièce du changement global. Par exemple, le dérèglement climatique a un effet direct sur le vivant, sur les espèces qui sont amenées à se déplacer parce qu'elles trouvent des conditions qui ne leur sont plus favorables, l'augmentation des températures, des milieux de reproduction qui changent. Et dans l'autre sens, quand le vivant change, justement, il peut accélérer en retour le changement climatique. Les coraux ne stockent plus assez de carbone. Les forêts changent complètement de cycle de relargage de CO2. Et du coup, on a une accélération des processus, un cercle vicieux finalement entre changement climatique et érosion de la biodiversité. En Ile-de-France, nous repérons une remontée d'espèces méridionales. Et avec elles, des insectes, des parasites qui n'existaient pas dans la région. Les arbres locaux sont attaqués, les capacités de production, notamment agricoles, sont modifiées, les rendements sont affectés. Accroître la végétation urbaine pour rafraîchir l'air ambiant et lutter contre l'effet d'îlots de chaleur. Préserver la fertilité des sols pour favoriser le cycle de l'eau et faciliter le stockage du carbone. Maintenir et restaurer des espèces Dans le Gatinet, la maison du parc accompagne les entreprises et exploitants locaux pour mettre en œuvre ces transformations. Rétablir des couloirs arborés entre les parcelles Favoriser les circuits courts Préserver la biodiversité Et passer à une agriculture biologique et raisonnée. L'homme doit s'adapter. Il ne s'agit pas uniquement d'urbanisme, de réduction de nos consommations énergétiques. Il ne s'agit plus seulement de prévention ou de gestion des risques. Il s'agit d'accepter un monde en mutation et tout faire pour que la vie soit préservée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada